Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, il y a trois semaines, la sortie de l'enquête de Victor Castaner dans l'ouvrage Les Fossoyeurs a produit l'effet d'une bombe. Les Français ont appris avec stupeur, rage et dégoût que certains EHPAD à but lucratif auraient mis en place un système industrialisé de réduction des coûts au détriment des conditions de vie des résidents. Les auditions auxquelles a procédé la Commission des Affaires Sociales depuis lors n'ont pas convaincu. Les responsables du groupe Orpéa ont soigneusement évité de répondre aux interrogations de la représentation nationale. Si ce système est réel, il doit être empêché, il doit être interdit. Le vieillissement de notre population doit nous insister à mettre au premier plan la question du grand âge. Or, comme la semaine dernière à ma collègue Madame Pires-Bonne, vous répondrez que la création de la cinquième branche et de 10 000 postes supplémentaires montrent que vous avez agi. Mais c'est 200 000 postes qu'il faudrait créer dans les EHPAD. Vous lui aviez aussi dit qu'il existe des bons et des mauvais EHPAD à but lucratif. Mais la cotation en bourse et la recherche de dividendes toujours plus élevés sont incompatibles avec une gestion humaine des personnes âgées. Et l'affaire Orpéa, si elle est avérée, en est le meilleur exemple. Nous nous devons d'agir et d'agir vite pour faire toute la lumière sur cette affaire. Les quatre missions flash créées par la Commission des Affaires Sociales sont largement insuffisantes. Car elles ne créeront pas d'obligations légales pour les responsables d'EHPAD privés à but lucratif de répondre aux questions des députés. C'est pourquoi la création d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Orpéa est nécessaire. Chers collègues de la majorité qui nous l'ont déjà fait, demandez-la avec nous. Elle est le seul moyen de faire toute la lumière sur cette affaire. Les groupes parlementaires d'opposition, les principaux syndicats et surtout les familles des victimes supposées de ce système demandent unanimement la création d'une commission d'enquête parlementaire. Alors monsieur le Premier ministre, pourquoi avoir abandonné la loi Grantage alors que plusieurs rapports parlementaires et des enquêtes journalistiques nous alertaient dès 2016 ? La parole est à madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'Autonomie. Merci monsieur le Président. Monsieur le député Joël Avirani, j'ai trop de respect pour la séparation des pouvoirs et aussi pour le rôle souverain du Parlement pour m'immiscer dans une décision qui vous appartient, surtout après avoir présidé la belle commission des affaires sociales dont je salue la présidente et ses membres et le travail actif que vous menez sur le cycle d'audition publique. Mais sachez que je m'engage à faire toute la lumière devant la représentation nationale et rendre public les rapports des deux inspections que j'ai diligentées, IGAS, IGF et pas des moindres. Mais de grâce, mesdames et messieurs les parlementaires, ne passons pas de décennies d'indifférence généralisée sur le grand âge à l'ère de la suspicion généralisée sur les EHPAD. Je vous assure qu'ils en souffrent et qu'ils me le disent et moi je voudrais rendre hommage aux personnels soignants, aux résidents, à leurs familles qu'il convient de réconforter. Pourquoi l'affaire Orpea est-elle pour moi aussi grave ? Parce qu'elle révèle un système dans un groupe lucratif, mais aussi, surtout, parce qu'elle abîme ce lien de confiance entre eux, et si fragile, et si précieux, entre des soignants, entre leurs familles et entre les dirigeants des établissements. Et croyez-moi, ils en souffrent énormément en ce moment. Non seulement le gouvernement ne découvre pas, mais il agit, il agit, il agit depuis cinq ans. Ce que vous n'aviez pas fait, avec la cinquième branche d'autonomie, vous en rêviez, on l'a fait. Avec 30 milliards sur cette cinquième branche. Un plan d'investissement sur des établissements dont vous devriez avoir honte, qui ont 2,1 milliards d'euros, avec des revalorisations salariales, que vous n'aviez pas fait sur les EHPAD et sur le domicile. Voilà ce qu'il fallait faire sur le grand âge, que vous avez largement abandonné, croyez-le. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. L'accueil et l'accompagnement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes en situation de précarité et des jeunes en protection de l'enfance, l'ensemble du secteur social et médico-social est à bout de souffle. J'ai souvent eu l'occasion de le dire ici, devant la représentation nationale. A la veille de la conférence sur les métiers du social et du médico-social, de ce vendredi 18 février, les réponses annoncées en janvier ne suffisent pas. Les fédérations, comme les associations l'ont dit, l'ont manifesté en février. Les dégâts sont bel et bien là. Un manque de 10 à 15% de personnel, plus de 60 000 postes vacants. Ils sont de plus en plus nombreux à quitter le secteur du médico-social et ce sont les plus fragiles qui en paient le prix. Quand on dit les plus fragiles, ce sont les personnes dépendantes qui manquent de personnel, les enfants dans la protection de l'enfance, les personnes qui sont porteurs de handicap. Aujourd'hui, vous pouvez échanger avec tous les gens qui travaillent sur le secteur, qu'ils soient les dirigeants des associations, les professionnels. En fin de quinquennat, il nous faut un véritable bing-bang sur cette conférence du 18 février parce que l'attente est majeure concernant l'une des problématiques dont on a pu souvent évoquer la question, c'était le Ségur. Sur le Ségur, beaucoup a été fait. Mais il y a eu des inéquités sur la question du champ social. Le champ social, aujourd'hui, les primes ne sont pas toutes les mêmes. Les revalorisations, la formation, beaucoup est attendu et demandé. Il est tout à fait injuste, et j'avais eu l'occasion de le dire, qu'une seule partie des professionnels ait perçu la prime. Une autre partie, vous le savez aussi très bien, que les dotations aux associations ne sont pas suffisantes pour que les associations, via les collectivités territoriales, puissent faire l'abondement nécessaire pour payer ces primes. Monsieur le Premier ministre, avec cette conférence qui est tant attendue, en cette période de campagne présidentielle, celle-ci devra être avec des mesures d'urgence et des investissements. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée, d'abord merci. Merci de reconnaître que le Ségur de la Santé a été une avancée importante. Ça veut dire qu'au bout du compte, peut-être que si aujourd'hui on mettait au vote le Ségur, comme nous l'avons fait il y a deux ans, il emporterait l'assentiment général, voire pourquoi pas, complet de cette Assemblée nationale. Mais j'entends qu'il n'est jamais trop tard pour reconnaître que du chemin a été fait, et merci pour ça. Ensuite, le périmètre du Ségur a été élargi plusieurs fois. Vous le savez, au début on parlait des blouses blanches à l'hôpital, ensuite on a dit que c'est tous les métiers de l'hôpital, mais on ne peut pas faire l'hôpital sans le médico-social, et puis si on fait le médico-social, il y a plusieurs branches, et donc il faut y revenir, et puis... C'est ce qu'on appelait les oubliés du Ségur. Et nous avons confié une mission à Michel Laforcade, qui a réuni l'ensemble des acteurs, qui nous a remis une feuille de route, qui a fait l'objet d'une approbation des majoritaires des syndicats, notamment la CFDT et Force Ouvrière, et l'UNSA, je le souligne quand même, à chaque étape, on a eu le soutien majoritaire des syndicats, dans la fonction publique, et dans le secteur privé non lucratif. Et donc maintenant, il y a eu un gros travail qui a été fait avec Sophie Cluzel, Brigitte Bourguignon, Adrien Taquet, pour inclure encore davantage de professionnels. Et puis, il restait, vous l'avez dit vous-même, beaucoup de professionnels dans le secteur social, ou médico-social, qui restent encore en marge de ces revalorisations du Ségur, qui ne sont pas des primes, madame la députée, mais des hausses de salaire. La différence entre une prime et une hausse de salaire, la hausse de salaire, elle compte pour la retraite, elle est intégrée à vos revenus directement et totalement. Et donc, nous parlons bien de hausse de salaire, c'est ça le Ségur, c'est ça la forme. Et donc, le Premier ministre a souhaité réunir l'ensemble des parties prenantes, sous son égide, ce vendredi, pour pouvoir justement formuler des réponses, faire des propositions, des annonces, je ne vais pas les égréner ici, d'abord, il revient au Premier ministre de les faire, et il les fera aux personnes intéressées. Et vous verrez que là aussi, le message a été entendu, et que des avancées conséquentes sont faites. C'est pourquoi, quand vous dites que les réponses que nous avons apportées ne sont pas satisfaisantes, si vous les connaissez, dites-les-moi, nous ne les avons pas encore formulées. Patience, plus que trois jours. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous écrivez, et clamez partout, que l'amélioration des aides techniques serait une de vos priorités pour favoriser l'accès à l'autonomie des personnes en situation de handicap. Alors, pouvez-vous expliquer aux 650 000 personnes en fauteuil roulant en France comment vous atteignez cet objectif en imposant demain un délai de 5 ans avant de pouvoir changer de fauteuil et en proposant un prix de prise en charge qui ne permet pas un véritable choix en fonction de la pathologie, des besoins et du mode de vie ? Vous le savez pourtant, les associations et les revendeurs de ces matériels sont très inquiets et mécontents. Mécontents, car la concertation dont vous vous targuez n'est qu'une façade et que leurs propositions ne sont pas prises en compte. Très inquiets, car à un mois de la publication d'un nouveau décret, ils ne connaissent toujours pas les arbitrages retenus. Madame la Ministre, un fauteuil roulant doit s'adapter à la personne qui l'occupe et non l'inverse. La pathologie, le poids, l'âge, le milieu de vie peuvent évoluer. Le fauteuil doit pouvoir évoluer en conséquence. Il ne saurait être question, sous couvert d'un reste à charge zéro, de diminuer le niveau de prise en charge et d'adaptabilité. Un produit générique ne répondrait que très partiellement aux besoins réels de ces personnes. Enfin, il n'est pas honnête de prétendre que la personne pourra toujours changer de fauteuil ou disposer d'un fauteuil manuel et d'un fauteuil électrique. Le changement n'est envisageable, je cite, que si le besoin est identifié et objectivé par l'équipe médicale, tant de flous et d'imprécisions inquiètent. Madame la Ministre, un fauteuil, c'est le prolongement du corps de la personne qui doit pouvoir lui faire une confiance absolue. Le respect de la dignité de cette personne, c'est de lui permettre d'accéder à l'aide technique de son choix, adapté à ses besoins et sans reste à charge. Nous attendons, ils attendent enfin vos engagements clairs et précis. Merci. La parole est à madame Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées. Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée. Ça tombe bien, l'objectif de cette réforme attendue depuis 20 ans par les personnes handicapées est celle-ci, bénéficier de fauteuils de qualité avec un reste à charge zéro en réduisant les délais. C'est ainsi que nous nous sommes engagés, et c'est ainsi que nous travaillons avec les associations, notamment APF France Handicap, avec qui nous travaillons toutes les semaines, avec les administrations. C'est la première fois que nous rouvrons la liste des aides techniques remboursées obsolètes depuis 20 ans. Donc nous travaillons ainsi dans ce sens-là, permettre un accès simplifié, plus rapide, à des fauteuils roulants de qualité. Cela passe en effet par le renforcement des exigences sur le parcours de prescription, le développement d'essais systématiques en condition de vie réelle. C'est ce que nous faisons en déployant les équipes locales d'accompagnement aux aides techniques, saluées par les associations. Nous la menons dans un dialogue étroit avec elles, avec nos administrations, avec les fabricants. Renouvellement anticipé du fauteuil sera évidemment possible au regard de son état d'usure et de l'évolution de la pathologie. Remboursement de plusieurs fauteuils sera toujours possible si le besoin est identifié. Les personnes qui continuent à avoir un usage de leur fauteuil n'auront pas à leur restituer en cas de nouvelle acquisition. Et nous souhaitons dans ce domaine, parce que les personnes handicapées sont des citoyens, travailler aussi sur l'économie circulaire et le reconditionnement pour le réemploi des aides techniques non utilisées. Il n'est donc en aucun cas de question ici de réaliser des économies pour l'assurance maladie. Nous devons n'aimment parvenir à un niveau de prix qui permette à la fois de préserver les marges de fabricants, parce qu'il y a des emplois à la clé, mais aussi garantir l'innovation sans créer de rentes de situation, comme c'est le cas depuis trop longtemps avec des prix exorbitants. C'est ce qui nous guide et c'est bien tout l'intérêt de cette réforme que nous sommes le premier gouvernement à porter depuis 30 ans. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez déjà été alertée sur le bouclier tarifaire énergétique qui ne fonctionne pas pour les logements chauffés collectivement au gaz ou raccordés à des réseaux de chauffage urbain. Sont donc exclus de ce dispositif de très nombreux copropriétaires et locataires de logements sociaux pour lesquels la facture énergétique va être extrêmement lourde. En septembre, vous avez voulu rassurer les Français en annonçant un blocage du prix du gaz au moins pendant tout l'hiver. Or, de nombreux médages modestes sont malgré tout confrontés à la flambée des prix de l'énergie. Comment pouvez-vous concevoir un bouclier tarifaire qui exclut une grande partie des Français les plus vulnérables ? Les bailleurs sociaux, déjà malmenés par votre gouvernement avec la RLS, vont de nouveau être confrontés à une fragilisation de leurs locataires au risque de devoir suspendre des investissements comme les travaux de rénovation énergétique. Vous avez indiqué que plusieurs pistes étaient à l'étude. Madame la ministre, très concrètement, que comptez-vous faire pour répondre à ce problème particulier et dans quel délai ? Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité. Elle a deux minutes. Merci, Monsieur le Président. Je m'y attacherai. Sur cette question, Madame la sénatrice Artigalas, merci. Effectivement, dans un dispositif qui a été mis en place, ce bouclier tarifaire dans l'urgence, puisque vous le saviez, nous faisions face à des hausses de prix très conséquentes et qu'il fallait trouver les réactions les plus massives et les plus rapides, nous avons effectivement constaté qu'il nous fallait trouver plus finement des réponses spécifiques pour ces logements collectifs, ces logements sociaux ou encore ces résidences alimentées par ces réseaux de chaleur. Je vous confirme que ce travail est à l'œuvre. J'avais déjà pu en faire part il y a quelques jours. Nous discutons avec les principaux acteurs, avec les parties prenantes pour trouver des réponses spécifiques en écho à ce que nous avons mis en place avec le chèque énergie supplémentaire. Vous le savez, c'est 100 euros pour 6 millions de foyers modestes avec le chèque énergie de printemps. Nous avons déjà 250 euros en moyenne avec tous les boucliers qui ont été mis en place qui ont permis grâce à cette intervention d'éviter les 66% de hausse de prix du gaz notamment que nous pouvions craindre. Ce qui est une action effectivement massive avec une prime inflation également de 100 euros à 38 millions de français. Vous le savez, c'est un budget de 15 millions d'euros que l'État déploie pour accompagner les ménages et pour trouver des réponses pour leur pouvoir d'achat pour les préserver de ces hausses. Nous avons donc également une action qui est tout à fait structurelle en écho à ces réponses d'urgence avec, vous le savez, MaPrimeRénov', une baisse de la facture énergétique qui est assurée par ces outils de rénovation. Et nous aurons donc dans les prochains jours des annonces, je vous le confirme, envers ces publics spécifiques. Madame Artiglas. Oui, Madame la Ministre, encore une fois, vous tardez à donner des réponses, des mesures concrètes à ce problème très particulier. Vous m'avez répondu encore une fois à côté. Cela montre une fois de plus la façon dont vous traitez les dossiers qui impactent concrètement la vie des Français. Alors que des solutions, il y en a qui peuvent résoudre cette injustice. La Commission de régulation de l'énergie recommande depuis le mois d'octobre déjà la baisse de la fiscalité sur le gaz, au moins temporairement. Il était également possible d'agir de façon très ciblée en augmentant le forfait charge des APL et le chèque énergie de façon différenciée. Madame la Ministre, ce sont les plus précaires qui se retrouvent en difficulté face à la flambée des prix de l'énergie. Les locales de terre HLM mais aussi les ruraux dont la voiture est un outil incontournable pour pouvoir travailler et qui sont obligés de passer à la pompe plus souvent que d'autres. Malgré vos effets d'annonce concernant le pouvoir d'achat, la situation des ménages modestes ne semble toujours pas être la priorité de votre gouvernement. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le scandale des EHPAD-ORPEA dont nous percevons aujourd'hui à peine l'ampleur met en lumière les dérives de la privatisation des secteurs de la santé et du médico-social. Dans une tribune parue dans Le Monde du 9 février dernier, François Crémieux, directeur des hôpitaux de Marseille, alerte sur le risque de rachat des centres de santé actuellement gérés par la Croix-Rouge par le groupe privé Ramsey Santé. La Croix-Rouge est un acteur du secteur privé dit non lucratif qui gère partout en France des établissements de santé ou encore des EHPAD et elle incarne par son histoire une tradition humaniste loin de tout intérêt financier. Un véritable auxiliaire de l'État, les centres de santé de la Croix-Rouge sont les garants d'une offre de soins accessible à tous. Ramsey Santé, qui est issu du rachat de la fusion de grandes entreprises et par contre le deuxième fournisseur de soins privés en Europe et le premier en France. Pour ce grand groupe à but lucratif, la santé est un investissement qui doit notamment rapporter des dividendes à ses actionnaires. Une étude de l'ADRESE établit que les établissements de santé privés sont davantage fréquentés par les catégories sociales les plus aisés. Alors face à ces inégalités d'accès à la santé dans l'autre pays, on ne peut se résoudre à avoir des centres de santé associatifs repris par des groupes privés à but lucratif. Je vous interroge donc Monsieur le Ministre quel est le modèle de santé que nous voulons en France alors que la crise de Covid n'a fait que mettre en lumière les grandes difficultés de nos hôpitaux publics. Est-ce que la santé et le médico-social vont être vendus aux groupes privés ? Pour vous répondre, la parole est au ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur Véran, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Madame la sénatrice Emile Pouguiron, merci pour votre question. Vous soulignez effectivement un point qui est le rachat de groupes privés non lucratifs par des grands groupes privés dans le champ du sanitaire et du médico-social. Vous m'interrogez pour savoir ce que j'en pense et si je considère que c'est bien ou non. D'abord, je vais vous dire qu'au-delà de ce que je peux penser de cette question-là, la possibilité qu'un acteur privé rachète un autre acteur relève du lien contractuel entre les deux acteurs et l'État n'a pas à y intervenir. Je ne peux pas, de toute façon, je voudrais empêcher cette vente ou ce rachat que nous n'aurions pas la possibilité juridique de le faire. Ensuite, nous avons un système sanitaire, un système médico-social qui repose sur deux jambes fondamentales qui sont le secteur public, le secteur privé, le secteur hospitalier, le secteur libéral. Et il y a de la qualité des soins, de la qualité d'accueil chez tous les soignants. On se rejoindra sur ce point-là. La vocation est la même partout. Les missions se regroupent pour la plupart d'entre elles, même s'il y a des différences entre le secteur privé et le secteur public, d'ailleurs qui justifient qu'on ait des modèles tarifaires, des grilles tarifaires différentes d'un secteur à l'autre. Moi, je souhaite que le secteur public et le secteur associatif, privé non lucratif, gardent toute sa place dans l'offre de soins et l'offre médico-sociale sur le territoire français. Et je ne me résous pas, je vous le dis en toute franchise, à ce que d'immenses groupes privés portés par des fonds de pension souvent étrangers soient amenés à racheter établissement par établissement, ce qui fait une partie du capital social de notre nation, surtout quand c'est la solidarité nationale qui règle les soins. C'est pourquoi nous réévaluons année après année, c'est l'objet de tous les budgets de la sécurité sociale, le financement des soins, le financement des soignants, c'était le cas avec le Ségur, de manière à maintenir une attractivité dans le secteur public. Le public a de l'avenir dans la santé et dans le médico-social, le privé lucratif a de l'avenir également, le privé lucratif a sa place, évidemment, dans ce système d'offre de soins. Prenons garde à ce que les équilibres soient conservés et faisons en sorte de donner envie au secteur public et associatif de continuer à se déployer sur les territoires. Ce n'est pas l'ancien député de Grenoble qui vous dira le contraire. Nous avons créé les premiers centres. Nous avons, j'étais pané, Madame la Sénatrice, les premiers centres de santé ont été créés publics à Grenoble. Je sais ce que c'est, je connais ces valeurs et je les soutiens. Madame Poubirol. Il est intéressant d'entendre que vous souhaitez garder un équilibre entre le privé et le public et que vous êtes un défenseur du système public mais il est fort c'est de constater quand même que depuis les 5 dernières années ce n'est pas ce que l'on a pu constater et que l'on a quand même une grande dérive vers le secteur privé et dont le seul objectif est quand même de faire du profit. On sait bien que vous ne pouvez pas empêcher le contrat mais vous pouvez donner une direction et une volonté pour un service public de santé qui soit efficace et bien amené. Donc moi je regrette qu'on soit pardon je regrette qu'on soit au détriment de nos patients et de nos personnes âgées. La santé n'est pas un secteur marchand. Merci monsieur le président. Madame la ministre. 137 milliards d'euros ce sont les profits cumulés des entreprises du CAC 40 en 2021 selon l'agence Bloomberg soit bien plus qu'en 2019 année de référence d'avant la crise sanitaire. Si l'on peut se réjouir de la bonne santé des entreprises françaises soutenu en cela par les aides de l'Etat dont l'opportunité ne saurait être remise en cause pour le maintien de notre tissu de PME et s'il n'est pas interdit aux actionnaires de faire des bénéfices leur montant pose problème. Il n'est en effet pas acceptable que les 80 milliards d'aides se retrouvent pour une part si conséquentes dans la poche des actionnaires. Depuis le début de ce quinquennat les cadeaux fiscaux succèdent aux allégements fiscaux suppression de l'ISF flat tax réduction importante des impôts de production mesures que nous ne cessons de dénoncer loi de finances après loi de finances. A ces cadeaux aucune contrepartie n'est demandée aux entreprises ni sociales ni écologiques. Les revalorisations salariales et les investissements en faveur de la transition écologique n'ont pas leur place dans le partage des bénéfices. Aucune régulation n'est annoncée. Depuis 2017 les écarts de richesse ne cessent de se creuser. Les salariés peinent à terminer le mois les étudiants ont toujours recours à l'aide alimentaire les familles s'endettent la précarité s'installe et les actionnaires profitent avec l'approbation du gouvernement. Madame la Ministre est-il décent de laisser prospérer ainsi une richesse improductive alors que le pouvoir d'achat des français ne cesse de s'éroder et que le chèque de Noël de 100 euros est déjà noyé sous les litres d'essence n'est-il pas temps de mettre en place une vraie redistribution des richesses ? Pour vous répondre la parole est à la secrétaire d'Etat en charge de l'économie sociale solidaire Madame Grégoire vous avez la parole de la ministre. Merci Monsieur le Président Mesdames Messieurs les Sénateurs déjà vous dire que c'est un plaisir de vous retrouver et Madame Bricquet j'ai l'honneur de représenter Bruno Le Maire qui est comme vous le savez retenu à Toulouse où il se trouve avec le Président de la République pour parler politique spatiale. Vous parlez de cadeaux fiscaux je vais parler de défense de notre souveraineté de défense de nos entreprises de soutien aux salariés de soutien à l'emploi. Vous parlez de cadeaux fiscaux et je vais rappeler qu'effectivement oui nous réduisons les impôts de production de façon historique oui nous avons baissé l'impôt sur les sociétés à 25% oui nous avons transformé le CICE en baisse de charge oui nous avons réformé le droit du travail et oui nous avons rendu pas moins de 26 milliards d'euros aux entreprises Olivier Dussopt vient de le rappeler et à peu près tout autant aux ménages pour autant je ne vous parle pas ici de cadeaux je vous parle en réalité d'investissement et vous le savez on a toujours peu de temps et c'est fort dommage mais gardons-nous des raccourcis il est important que nos entreprises profitent de la croissance qu'elles fassent des bénéfices vous l'avez rappelé je vous en remercie que les actionnaires aussi puissent avoir des retours sur leurs investissements ça s'appelle un dividende ça rémunère le risque le risque de l'investissement je rappelle à la base et je n'oublie jamais que sans investissement nous n'avons pas d'emploi sans investissement vous parliez de pouvoir d'achat le pouvoir d'achat n'augmente pas alors vous parlez dans votre question de cadeaux je crois que nous avons investi je voudrais vous rappeler quand même que ce sont durant la période difficile que nous avons traversé pas moins de 240 milliards d'euros qui ont été consacrés à la protection de nos entreprises à la protection de nos salariés et je crois vous êtes nombreux à être de bonne foi que nous pouvons être fiers de ce choix oui nous avons engagé à cette heure à date 72 milliards d'euros du plan de relance sur les territoires sur 100 milliards d'euros prévus mais de grâce soyons précis j'ai siégé trois ans à la commission des finances il y a des obligations et rappelez-vous que les entreprises ayant bénéficié du plan de relance doivent formuler un BGS un bilan de gaz à effet de serre par exemple voici une des conditionnalités attachées au plan de relance qui a été votée au parlement je vous remercie Madame Briquet Depuis cinq ans vous prenez le ruissellement comme outil redistributif pourtant forcé de constater qu'en cette fin de quinquennat le pouvoir d'achat des français est bien à sec et la cohésion sociale se fissure grandement Sous-titrage Société Radio-Canada